Le journal de l'Afrique, soyez les bienvenus à la une. Sauvetage en série en Méditerranée. En deux jours, 8000 migrants ont été pris en charge. Manifestation et répression au Maroc. La contestation se poursuit à l'Océima. Le face-à-face était tendu hier soir avec la police. Un nouveau rassemblement est prévu ce soir. L'Afrique vue par Loïc Lefloc Prigent, ancien PDG emblématique d'Elf. Il publie son carnet de route. Entretien à la fin du journal. Ils sont 8000, 8000 personnes secourues en mer ces deux derniers jours. Des départs massifs favorisés par le beau temps. La plupart de ces migrants partaient de Libye pour rejoindre l'Europe. Nicolas Germain. Quand la mer est calme, les passeurs essayent de remplir davantage de bateaux de migrants. Celui-ci a été secouru mardi par les gardes-côtes libyens. A bord, de nombreuses femmes avec des enfants. Parfois, ils ne sont âgés que de quelques jours. Aujourd'hui, 147 migrants illégaux de différentes nationalités ont été secourus. Parmi eux, il y avait 4 enfants et 20 femmes. D'après les gardes-côtes italiens, plus de 8000 migrants ont été sauvés au large de la Libye ces deux derniers jours. En Libye, ils ont été placés dans des camions et emmenés vers des camps. Ce bateau a été affrété par Médecins sans frontières. Il est arrivé ce mardi en Sicile. 877 migrants étaient à bord. Hier, ça a été une journée très remplie. On a secouru plus de monde que jamais auparavant. Plus de 1000 personnes. Parmi elles, des femmes et des enfants. Ces 4 dernières années, le nombre d'enfants mineurs arrivant en Italie a triplé et le nombre de filles seules a quadruplé. La plupart viennent du Nigeria et d'Erythrée. Plus de 73 000 migrants sont arrivés en Italie depuis janvier. C'est une hausse de 14% par rapport au premier semestre 2016. Mais beaucoup n'ont jamais atteint leur but. Selon l'ONU, plus de 2000 personnes sont mortes 7 années en mer alors qu'elles cherchaient une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Un nouvel attentat dans l'est du Kenya, à la frontière avec la Somalie. 8 personnes ont été tuées ce mardi. C'est un engin piégé qui a explosé au passage de leur véhicule. 4 enfants figuraient parmi les victimes. Des images toujours très tendues au Maroc. Un nouveau rassemblement est prévu ce mardi soir à Al-Oceima. Hier déjà, les manifestants ont été nombreux dans les rues. Ils ont été dispersés de manière violente par la police. Cécile Galluccio. Disperser la foule, c'était l'objectif du gouvernement. Mais à quel prix ? Sur ces images amateurs, plusieurs policiers s'en prennent à des manifestants à coups de matraques, de coups de poing et de coups de pieds. Personne n'est épargné, même les hommes déjà à terre. Selon certains témoignages, des femmes et des enfants sont également pris pour cible. La fin du ramadan n'aura donc pas éteint les tensions. Depuis plusieurs mois, les habitants d'Al-Oceima ont investi les rues. Ils dénoncent à tous les niveaux le mépris des autorités pour la région. Lenteur des procédures judiciaires, marasme économique, chômage élevé. Cette ville du Rif est, selon eux, complètement laissée à l'abandon. Alors, régulièrement, des manifestations sont organisées. Lundi, la revendication était différente. Ils réclamaient la libération de protestataires, arrêtés ces derniers jours. Et ce ne sont pas les récentes déclarations du roi Mohamed VI qui vont calmer les habitants. Dimanche, lors d'une réunion, il a certes recadré ses ministres en critiquant l'action lente du gouvernement pour le développement de cette région. Mais en revanche, rien sur la politique du pouvoir vis-à-vis des manifestants. Son nom reste associé aux affaires. 28 mises en examen, le scandale Elf et sa condamnation à 50 prisons fermes pour abus de biens sociaux et de crédits, abus de pouvoir, 5 mois de prison au Togo pour une autre affaire d'escroquerie cette fois. Il a aussi dirigé plusieurs florons de l'industrie française, notamment sous François Mitterrand, Ron Poulenc, Gaz de France, la SNCF et Elf. C'est aussi l'un des Français les plus connus en Afrique, Loïc Lefloc-Prigent, et notre invité ce mardi. Il est venu nous présenter Carnet de route d'un Africain. Et il se défend d'avoir de l'amertume pour le continent extrait. J'ai regardé l'Afrique pendant plus de 20 ans. Et il y a effectivement un nombre de problèmes. Tous ne sont pas d'origine africaine. Beaucoup sont d'origine occidentale. Mais il faut se confronter à ces problèmes. Et voilà, vous le dénoncez à travers ce livre. Vous avez côtoyé évidemment de nombreux chefs d'État africains. Vous confiez plusieurs anecdotes. D'abord, sur le Gabon. Omar Bongo, par exemple, il se méfiait le tout, dites-vous, notamment de son entourage. Et vous nous apprenez qu'il avait un goûteur, finalement, comme le pape. Absolument. Et lorsque l'on déjeunait avec lui, il avait un menu spécial. On voyait quelqu'un qui allait prendre les plats qu'il désirait avant que ceci arrive jusqu'à sa bouche. Ce qui n'était pas notre cas. Nous étions vraisemblablement complètement la nourriture d'ordinaire. Il y a un président avec qui vous affichez votre proximité. C'est le Congolais Denis Sassoun-Guessot, qui est au pouvoir depuis bientôt 20 ans maintenant. Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui ? Non, parce que je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il change la Constitution, qu'il fallait qu'il se retire. Et il m'en a voulu énormément, à juste titre, puisqu'il a envie de rester. Il a trafiqué le scrutin de la Constitution. Puis il a trafiqué encore le scrutin qu'il a fait réélire, puisqu'il a eu de l'ordre de 8% des voix lors du scrutin présidentiel. Il s'est fait réélire. Et je continue à penser... Ce sont de graves accusations, quand même, que vous portez contre lui ? Pas du tout, pas du tout. Tout le monde sait ce que je dis. Simplement, personne n'a envie de le regarder. Il est encore au pouvoir. Et je pense que ce n'est pas pour le bien ni de lui-même, ni de lui-même, ni du gouvernement Rosaville. Personne ne veut regarder. Ça veut dire quoi ? Qui est en cause là-dedans ? L'Union européenne, la France, les Etats-Unis. Tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, lorsqu'on fait les élections, on dit je vais organiser le scrutin, je vais regarder le scrutin. On regarde le scrutin. Et puis, au moment où on dépouille le scrutin, on s'en va. On dit, mais ce n'est pas notre travail. Bon, ça, c'est l'hypocrisie complète. C'est cette hypocrisie qui a conduit aussi bien le référendum sur la Constitution que l'élection de Sassou Nguesso. Et c'est absurde. C'est hypocrite. C'est stupide. Vous nous racontez aussi, évidemment, les contrats pétroliers que vous avez signés dans les années 90. Au Tchad, il y a un événement qui va vous surprendre. Idriss Déby, finalement, lui, ne demande rien pour lui. Vous dites à ma grande surprise, et ce sera la première et la dernière fois sur le continent. – Absolument. C'est un contrat nouveau. C'est la première fois qu'Elf arrive au Tchad, puisque ceux qui sont là sont les Américains et Shell. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire comme bonus ? Et d'habitude, comme bonus, il y a le président qui dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Et lui, il dit, non, tu envoies ça au Trésor. Et une somme qui était relativement modique. Il était tellement content que je reprenne en main les opérations pétrolières au Tchad pour arriver à produire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait après même être parti de Elf, qu'il était prêt à tout. Et j'ai trouvé ça assez remarquable pour pouvoir le dire. – Et aujourd'hui, vous fustigez Idriss Déby comme un despote accroché au pouvoir. – Oui, parce que je pense qu'il aurait fallu qu'il parte. Je pense que dans la démocratie, il y a le respect de la minorité et il y a l'alternance. Et donc, il faut permettre l'alternance. Et or, la constitution des États africains dit, au bout d'un certain nombre de mandats, on s'en va. C'est ça l'Union africaine. C'est ça qui a été l'origine de cette loi. Et chacun des despotes a envie de rester au pouvoir, change la constitution. Je trouve ça détestable. – Voilà pour cet entretien réalisé tout à l'heure. Et l'intégralité est à retrouver sur france24.com. On termine avec du foot en RDC. Le tout-puissant Mazembe va-t-il devenir un colosse au pied d'argile ? Son seul actionnaire, Moïse Katoumbi, est en exil depuis un an. Et l'argent ne rentre plus. Reportage. Ce sont les stars du football africain. Les Congolais du tout-puissant Mazembe, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions africaines. Et une nouvelle recrue a déjà les faveurs du public. C'est un ancien élève de l'Académie du tout-puissant Mazembe, inauguré en 2012 à Lubumbashi, fief du club, dans le sud de la République démocratique du Congo. L'Académie m'a apporté d'acquérir les formations de base, donc d'être solide, de comprendre beaucoup de choses techniques, tactiques. Mais le départ de son fondateur, Moïse Katoumbi, parmi les figures de l'opposition du pays et candidat à la présidentielle de 2016, remet en question l'avenir de l'Académie. Menacé d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État, Katoumbi s'est exilé en Belgique et depuis, l'argent a du mal à arriver. Là, pour la première fois depuis 5 ans, sur la pesée du mois d'avril, de fin avril, les joueurs ont perdu du poids, parce qu'on est obligé de réduire la nourriture, le nombre de jours, le nombre de repas. La fréquence des entraînements a dû être revue à la baisse, mais la trentaine de recrues rêvent toujours de suivre les pas des 12 anciens, récemment passés professionnels. Et comme tous les deux ans, l'Académie compte recruter. 6000 jeunes sont attendus cette année au test de sélection pour seulement une quinzaine d'élus. L'objectif, intégrer la moitié des élèves dans une équipe professionnelle, un taux bien au-dessus des moyennes européennes. Voilà pour ce récit signé Salima Belaj, que vous retrouvez donc demain soir à ma place. Excellente soirée.